les potines et les potos vous avez été nombreux à me demander des nouvelles à la limite me harceler me dire pascal pascal quelle est la suite pour cet aquarium récifal quelle est la suite et c'était vraiment galère on est en plein confinement voilà écoutez je me rends à marino pour l'étape d'après l'étape d'après c'est quoi c'est prendre des regardez moi cette magnifique devanture le magasin je vous ai déjà filmé et je vous renvoie après dessus il est vraiment trop trop classe et on va prendre aujourd'hui donc des détruits détruitivores détritivores d'ailleurs écrit en commentaire comment on dit détruitivores ou détritivores merci les mecs on y va désolé j'ai le masque je sais pas si on va trop entendre mais regardez c'est toujours aussi beau comment il est magnifique ce magasin je t'assure c'est disneyland ici c'est un truc de ouf regarde moi ça waouh ceci est mon bac préféré il me fait toujours autant kiffer non mais regarde comment c'est beau et encore là j'ai dit toi que j'ai pas la super lentille qui permet de voir on voit d'ici des magnifiques zorentus regarde moi ça comment c'est trop trop beau les gars sérieux j'aurais trop dû prendre ma lentille mais je suis passé un petit peu à l'improviste ce truc est trop trop beau à la maison donc avec dans le bac récifal alors il est dans un état impeccable d'un point de vue biologique bien que d'un point de vue graphique esthétique certains pourraient avoir de quoi dire et vous avez 100% raison par exemple quand je veux dire par là je vais essayer de vulgariser un petit peu mon langage il faut savoir que le bac est très très sain l'eau est très très bonne tous les paramètres sont vraiment optimaux vraiment là il y a rien à dire de négatif là dessus est ce que je peux qu'est ce que je peux vous donner comme preuve regardez comment il se porte super bien les les aurontus qui qui venaient avec tout se porte bien il y avait aussi alors attendez un peu je cherchais voilà il ya de la micro faune de partout regarde on voit des petites des développements un peu partout à voilà la passe en tu vois ce truc là à zut j'ai oublié le nom faudra que je joue joue le je le mette la temps je sais te zoomer dessus tu vois là ce truc là là qui est juste au dessus de mon doigt là c'est des des créatures puis zut j'ai oublié le nom je suis vraiment confus les amis je vous mettrai je vous le mettrai après au montage ça sert à filtrer l'eau on peut voir aussi à zut on n'a pas vu le des petites azelles qui se baladent dans tous les sens alors je sais pas si c'est le vrai nom technique et alors j'ai laissé quelques algues brunes ici et quelques algues aussi sur le fond et là sur le côté parce que je vais présenter un nouveau système de nettoyage des des vitres voilà donc je présentais j'ai encore trouvé un nouveau truc donc là en termes de nouveautés là ils sont toujours voilà ils sont au top mes petites palétuviers voilà avec voilà dans leur petit support pareil descriptif de vidéos si vous voulez vous les procurer et là je reviens de walt disney je reviens de walt disney non je plaisante c'est de de marine home et ça c'est voilà pour parce que j'ai donc acheté donc les détruitivores que je vais introduire alors guillaume le gérant alors je précise vidéo non sponsor j'ai payé mes trucs comme tout le monde et tout voilà c'est juste un super vendeur extrêmement gentil c'est le patron de la boîte très honnête et de conseil parfait il n'y a pas une fois où j'y vais où j'apprends pas 36 000 trucs c'est juste que là franchement c'était un peu compliqué il y avait le confinement c'est vraiment ça commence à être dur le confinement c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu avancer dans ce bac avant voilà bon alors les amis les amis les amis donc c'était vraiment un moment magnifique comme d'hab alors aujourd'hui donc alors j'ai pris des détruit des détritivores alors tu as le type c'est ce qui m'avait expliqué alors tu allais détritivores algivores et les détritivores qui consomment plutôt du carnet puis tu as ceux entre les deux si j'ai bien compris les explications corrigez moi en commentaire de vidéo si je me trompe mais laissez bernard l'ermite là alors pas tous ceux là sont entre les deux donc ils vont à la fois consommer des restes de nourriture de poisson vivant par exemple de la viande de la nourriture carnet et à la fois aussi des algues l'escargot lui alors là j'ai pris un turbo il est absolument magnifique il en a il avait trois espèces vraiment kiffantes moi c'est celle là qui m'a qui m'a fait vraiment kiffer il m'a expliqué avec les petites lèvres noires et tout voilà à quel point voilà à quel point il était mignon donc là la première étape désolé j'en perds mes mots c'est un peu un truc de ouf je suis trop content ah oui dans l'update dans l'update alors dans l'update alors il y a une nouveauté à faire alors je suis désolé j'ai tué mes os en suspiré mais j'arrête pas de tuer tout tuer mais je préfère être honnête avec vous j'ai déglingué maison en tus un truc tout bête mais j'apprends franchement c'est pénible j'ai là c'est ce bac c'est dur vraiment regarder toutes mes vidéos parce que avec toutes les erreurs que je fais ça va vous apprendre beaucoup de trucs quand je chose que je ne savais pas j'en suis désolé vraiment j'apprends j'ai peut-être pas assez posé de questions je sais pas mais quand tu remplaces l'eau d'un aquarium marin dans un anneau tout du moins enfin dans tous les aquariums mais dans un anneau ça se voit encore plus quand tu remplis de l'eau surtout surtout comme dirait le petit maxence dans une de mes vidéos là mais là en fait quand tu mets de l'eau tu ne renverses jamais la flotte alors moi c'est de l'eau osmosée évidemment à température ambiante et tout mais quand tu remplaces ou même quand tu quand tu complètes l'évaporation d'eau avec de l'eau osmosée ou quand tu fais un changement d'eau jamais jamais tu envoies l'eau directement dans tes eaux en tus et moi comme un idiot tu vois j'étais là je remplissais à fond je me dis bon bah je pense pas que ça va leur faire de mal comme par hasard je remplissais toujours là donc quand je complétais l'évaporation avec de l'eau osmosée directement sur les eaux en tus du coup elle se fermait mais elle se réouvrait et des fois un an elle se fermait puis elle se réouvrait moyennement et j'ai fait après un changement d'eau j'ai après j'ai fait un changement d'eau et j'ai rempli et l'eau que j'ai remplacé alors qu'elle était à la bonne densité il y avait la bonne densité de sel et tout il n'y a pas de problème bah j'ai renversé directement dessus oh purée et là le peu qui s'ouvrait elles sont refermées et plus jamais réouvertes donc là je vais pouvoir retirer ce petit caillou maison en tus lord of the ring sont fini finito caput fini il n'y a plus rien cd là vraiment c'est un méga fait donc sur trois coraux que j'ai introduit il n'y en a que deux de vivants je suis dégoûté dégoûté mais j'apprends 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 et ça coûte c'est pas c'est pas donné ces trucs là c'est pas donné donc là j'ai bien écouté tous les conseils tous les conseils donc les détruitivores en eau de mer contrairement à l'eau douce eux ils ont besoin d'une acclimatation alors qu'en eau douce quand tu mets des escargots dans la flotte tu n'as pas besoin et ben là à cause de la densité en sel il ya besoin d'une acclimatation la première étape qui m'a été expliqué si j'ai bien retenu quand tu reçois tes détruitivores ils sont dans des petites boîtes comme ça tu vois tu les laisse tremper 20 minutes dans la flotte comme ça 20 minutes tu les laisses pour que là ça et ça se mette à la même température une fois que c'est fait donc d'après l'explication qui m'a été donné si j'ai bien tout retenu ça se trouve il m'a dit d'autres choses et moi j'ai pas retenu j'ai fait n'importe quoi tu les prends qui prend les petites boîtes tu les mets là tu les ouvres et toutes les cinq minutes pendant 20 minutes tu vas mettre un petit peu d'eau avec une seringue là dedans ou avec une petite coupe elle si tu n'as pas une seringue c'est ce qu'on appelle donc une acclimatation voilà donc là elles ont trempé 20 minutes dans le bac on va donc pouvoir même un peu plus fallait pas plus forcément plus mais un peu plus on va pouvoir pour je vais pouvoir prendre un petit peu d'eau du bac pour la mettre dans les différents pots ah ouais là je peux pas m'empêcher de filmer regardez comment ils sont magnifiques ces petits bernard l'hermite alors moi le bernard l'hermite pour certains c'est genre ouais c'est une créature un petit peu basique quoi mais pour moi c'est tellement beau limite j'ai envie d'avoir que ça dans le bac tellement c'est mignon évidemment un peu plus tiens lui il est tombé il arrive peur à se relever le pauvre et le turbo regarde comment il est beau le turbo il est magnifique je t'assure c'est trop trop beau et ben il n'a pas eu besoin de mon aide il est monté sur le dos de son pote et voilà regarde comment ils sont méga speed ils sont trop trop classe trop trop classe méga rapide et tout bien tonique sont comme leur maître comme moi quoi méga speed alors on prend de l'eau du bac franchement vous prenez si vous n'avez pas une seringue il n'y a pas de problème les potines et poteaux vous faites ça avec avec comment dirais-je une coupelle ou ce que tu veux un haut tiens au même avec le couvercle t'aurais pu avec ça tu peux le faire tu prends le couvercle tu mets de l'eau d'ailleurs je le faire après et tu mets un petit peu hop là dos de l'aquarium dedans tac et de l'autre côté aussi pareil voilà et tu fais ça toutes les cinq minutes tu vas rajouter un petit peu d'eau pendant 20 minutes ok les amis c'est il fait presque ça fait presque je dirais 20 minutes et ouais ça va faire 20 minutes là à peu près et c'est flippant j'ai alors si quelqu'un a des idées mais l'escargot est en train de se faire la malle il est en train de partir et je sais pas quoi faire je le remets dedans mais voilà pourquoi il part là s'il s'en va ça va pas le faire un aller retourne là dedans mon petit poteau le plat il veut pas on va pas lui faire de malin mais là je comprends pas ce qu'il a est ce que la salinité lui convient pas ce qu'il veut manger je sais pas trop de façon ça fait 20 minutes je vais donc les relâcher dans l'aquarium je les libérer dans leur nouvel espace de vie c'est parti j'essaie de la voix écoute là il veut pas lui je le laissais tranquille parce que j'arrive pas à le choper et on va les mettre alors certains diront pas de l'eau de transport là dedans mais bon là je fais 100% confiance en magasin attend on va pouvoir faire comme ça on met le gobelet là et on va les libérer bah tiens je les posais peut-être là dessus comme ça voilà hop là voilà là comme ça ça en fait une toute petite chute de rien du tout et là regardez comment ils sont trop mignons alors à plaque ils sont tous les uns sur les autres ils sont trop beaux oh ils sont trop kiffants trois autres ils sont trop trop mignons bon bah l'escargouche pas comment on va faire pour l'escargec ben alors mon pote on peut pas le prendre on peut pas le mettre dans l'eau à temps fait voir attend je peux pas lui faire de malin voilà il veut pas alors attend comment est-ce que je pourrais faire je sais de faire comme ça rien voilà peut-être là comme ça si je pourrais maintenant je sais de faire comme ça là ça va être un peu plus facile dans l'eau à temps si je le pousse comme ça voilà ça y est tac et voilà le turbo le turbo grand grand consommateur d'alpes les petits gobelets par contre je les gardais ils sont vraiment cool avec les petits couverts ça servira tu as des peaux pour l'urine mais en plus gros alors attends je prends de la pince pour aider donner un petit coup de main à ce petit escargot petit escargot mignon voilà regardez comment il est trop beau magnifique c'est un turbo ça bouffe des algas fonds ah regarde l'autre il est déjà en train de décider un truc c'est trop fort regarde là le bernard l'armite il est déjà en train de décider un truc il est déjà en train de grapignoyer de la nourriture il s'éclate et l'escargot il fait quoi là c'est trop bien l'aquarium marin il ya plein d'actions ouais tu veux dire quoi je sais pas je sais pas il est en train de faire son table de détrucivore donc il mange je ne sais pas quoi franchement je n'en sais rien du tout mais il en train de manger ça c'est sûr et les autres ils sont où mon coton sépare il est en train de bouger l'escargot ça y est voilà j'ai laissé un petit peu d'algues et tout pour qu'ils puissent se régaler parce que le problème ce qu'on m'a expliqué en magasin c'est que s'ils s'ils n'ont pas assez à manger et bien ils vont mourir donc ça serait dommage de retirer toutes les algues et je vois un petit peu après qu'est ce qui va se passer tiens il ya un truc nouveau là il ya une sorte de d'escargot la temps c'est quoi ce truc il ya un escargot ça j'avais pas vu ça c'est quoi ce truc là un escargot en pylône il ya plein de microphones dans le bac waouh tu as vu trop balèze trop mignon il y avait un truc qui bougeait aussi ouais ça doit être des verres de feu là à des petites azelles ouais c'est des petites azelles ça là par exemple dans la pierre là truc qui bouge il ya un truc il ya un truc il ya un truc il ya un truc